L'isolation thermique du bâtiment ancien est un enjeu complexe qui demande une formation spécifique. Sur la plateforme d'Ecuray, labellisée Praxibat, les professionnels se forment à l'étanchéité à l'air dans des conditions au plus près du réel. Nous avons construit à Écuray Pôle d'Avenir une plateforme de formation qui s'appuie sur 300 ans de patrimoine et qui est spécialisée dans l'enveloppe thermique du bâtiment, l'isolation du bâtiment ancien et les techniques traditionnelles. Nous avons réservé une halle de fonderie de 1000 m² pour créer cette plateforme. Notre plateforme est constituée de trois ateliers. Le premier atelier est à destination des fabricants de matériaux qui souhaitent louer un plateau, montrer aux professionnels du bâtiment comment leur produit doit être mis en œuvre ou faire une démonstration de produit. En fonction des besoins, Écuray Pôle d'Avenir crée les supports demandés. Ici, nous avons construit un mur en béton cellulaire et au saturbois pour un fabricant de panneaux en fibre de bois. Pour les professionnels du bâtiment, tester, expérimenter, manipuler un nouveau matériau et échanger immédiatement avec le fabricant est essentiel. Cette formation est aussi une garantie de bonne mise en œuvre. Le second atelier est notre plateforme labellisée Praxibat Parois Opaques. Nous avons réalisé des supports de formation à taille réelle, construits avec des matériaux et des techniques traditionnelles. Nos murs sont en moellons, briques, torchis et pans de bois et parpaings. Les fenêtres sont posées en appliques, en tunnels, en feuillures. Des points singuliers comme les évacuations d'eau ont été réalisés. Ce sont ces spécificités que les professionnels rencontrent au cours de leur chantier de rénovation énergétique. Le compagnon, l'artisan sur notre plateau Praxibat, expérimente la pose de différentes membranes, de plusieurs isolants et adhésifs. Il peut ainsi immédiatement contrôler le résultat de son travail. L'objectif est de donner aux professionnels les outils pour conseiller leurs clients sur les matériaux adaptés à leur projet de rénovation et maîtriser leur mise en œuvre. Le troisième atelier est une maison de 100 mètres carrés, adaptée pour des formations courtes ou longues. A l'intérieur, on trouve différents types de charpentes, de planchers et d'ouvrants, avec les points singuliers tels que les conduits de cheminée et de VMC. Cette maison peut aussi être isolée par l'extérieur. La toiture de cette maison permet de mettre en œuvre le sarking et l'étanchéité des toits terrasse et d'un plancher en bois. Notre plateforme est un lieu où l'artisan, le compagnon, doit pouvoir faire le bon choix d'isolant par rapport aux murs anciens et connaître la pérennité des matériaux. Cette maison est également un support idéal pour comprendre les interactions entre les différents corps de métier. Plombiers, électriciens, plaquistes, chauffagistes et tous les corps de métier y apprennent la coordination de leur intervention, indispensable pour garantir la parfaite étanchéité du bâtiment. Outils et équipements de sécurité sont mis à votre disposition sur notre plateforme. Pour les tests d'étanchéité, nous fournissons une caméra thermique et une porte soufflante. Une matériothèque permet de découvrir de nombreux isolants. Des vestiaires et salles de cours équipées en vidéoprojecteurs, tableaux interactifs, situés juste en face de la plateforme, complètent ce dispositif de formation. Que vous soyez artisan, organisme de formation ou fabricant, la plateforme d'Écuré répond à vos besoins de formation sur l'étanchéité et l'isolation des bâtiments anciens. Écuré, situé dans le sud de la Meuse, à 35 minutes de Bar-le-Duc et 30 minutes de Saint-Dizier, est un site historique exceptionnel. Aujourd'hui, après une réhabilitation complète, Écuré regroupe différentes activités artistiques, culturelles, agricoles. Le site est ouvert au public pour la visite du musée et lors de spectacles programmés par la compagnie Azimuth. Des lieux de restauration et d'hébergement dans un gîte pour 15 personnes de très grande qualité sont à la disposition des stagiaires et de leurs formateurs. Mont-Thermique, au secours, Mont-Thermique. Il est où, le collègue ? Mont-Thermique, regarde. Moi, je mets le doigt jusqu'au bout. Mettez un et demi. L'avantage, c'est qu'avec ça, j'ai juste la place pour mettre un doigt. Mont-Thermique, au secours, Mont-Thermique, au secours, Mont-Thermique.